... Désireux de mettre en lumière les créateurs, la ville d'Argenteuil renouvelle son soutien à la création de plastique en permettant dans la deuxième édition du Mets des Artistes à cet artiste argenteuillais d'explorer les différents territoires de convergence entre la plasticité et la musique. Artistes professionnels ou amateurs de tous âges, associations artistiques et structures municipales se sont ainsi réunis pour partager et ouvrir le monde de l'art au plus grand nombre. Nous pensons que les artistes de l'Argenteuil qui portent les normes ont aussi le droit d'être mis en valeur. Lors de cette soirée d'ouverture, le public a pu découvrir dans la salle Pierre-Dux à l'espace Jean-Denis le talent de plusieurs artistes dans une très belle exposition et où ne soient symbolisés au mieux les univers artistiques de chaque artiste. C'est vrai qu'on a voulu laisser une grande liberté aux artistes. On leur a laissé la possibilité de se présenter les deux œuvres et sur les deux œuvres, de se laisser la possibilité d'être mis. C'est-à-dire soit une œuvre en fonction des contraintes techniques, des possibilités techniques et éventuellement deux œuvres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de critères de sélection. On a vraiment axé cette exposition sur les œuvres qui symbolisaient au mieux les univers artistiques de chaque artiste selon leurs propres perceptions. L'idée, c'était vraiment de créer un panorama, un échantillon du paysage artistique local. Donc bien sûr, l'idée, c'était d'accompagner les artistes qui ont déjà participé aux dernières éditions, mais c'était aussi découvrir de nouveaux talents, valoriser de nouveaux talents et les accompagner également. Le Mets des Artistes est également l'occasion d'expériences artistiques surprenantes telles ce qu'on s'est répandu à l'épreuve. Le public assiste à l'évolution de l'épreuve abstraite réalisée par l'artiste plasticienne Catherine Vieux qui tire son inspiration d'une œuvre musicale interprétée par 120 musiciens des conservateurs d'Argenteuillet de Bozon. Cet artiste d'Argenteuillet font des cours chroniques. La clé des champs, où l'artiste verrier Serge Elfeg a imaginé une partition de verres et d'objets hétéroclites qui n'a pas manqué de susciter l'intérêt des visiteurs. Ah, tout à fait. Parce que nous, on a vu pendant toute l'exposition des questions, des gens qui se demandaient déjà les techniques, comment on faisait, etc. Comment on faisait, pourquoi, etc. C'est vrai que c'est très intéressant. On les sent très, très, très intéressés par l'équipe d'œuvre.